Salut à tous, c'est ApprentiDog, on se retrouve les amis dans une toute nouvelle vidéo, mais avant tout n'oubliez pas comme d'habitude de liker, partager, abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, abonnez-vous et merci à toutes et ceux qui se sont abonnés, ça me fait vraiment plaisir, et j'espère que vous kiffez les vidéos, et juste une petite annonce, j'ai du matos, j'ai commandé un truc, qui arrive, et qui va nous permettre, en vrai j'ai commandé ça parce que j'ai un projet de vidéo, mais d'abord je tiens d'abord à finir le projet que je fais là, c'est à dire de vous faire toutes les races de chiens en expliquant, et bien sûr si j'ai eu l'occasion, malheureusement pour l'instant tout ce qui est visite d'élevage et tout c'est bloqué, parce qu'il n'y a personne qui veut recevoir avec le Covid, en plus le variant qui se refile de plus en plus vite, donc il n'y a personne qui accepte qu'on aille filmer, même faire une interview ou quoi, d'un élevage, les gens ne veulent pas, donc pour l'instant c'est bloqué, donc pour l'instant je finis le projet, ce projet là de vous expliquer race par race de chiens, il y a toute une liste, et c'est pas fini, mais là je réunis du matos pour pouvoir faire un nouveau projet que j'ai avec Jump, mais là il faut du matos spécial, donc c'est en train de se faire petit à petit, là c'est un truc pour le transport, je ne vais pas trop vous en dire, mais je vous souhaite une agréable vidéo sur ce magnifique chien, le bouvier bernois les amis, un chien vraiment que je trouve super beau, il est magnifique, il est plutôt, comment dire, il a une posture royale avec un torse bombé et tout ça en avant, c'est un chien qui est sûr de lui, fidèle, loyal et affectueux, un chien que la fédération synophile attribue à la Suisse, et son nom, il fait partie des bouviers suisses, et son nom qui vient d'Allemagne, son nom, c'est ça qu'au début j'ai eu un doute, son nom qui est allemand, Bernersen Wood, de chien de vache de Berne, c'est là que je n'ai pas trop compris, je me suis dit, il est allemand, ou suisse, c'est très difficile à comprendre, on a un doute sur son origine à cause de son croisement, avec peut-être dans les années 1800, et son ancêtre serait peut-être le doc du Tibet, et ce chien, dans les anciennes époques, il était aussi utilisé par les armées romaines comme chien de guerre et garde de troupeaux, dans les bocaux en métal, et bien ce chien là, il était en même temps comme chien de garde pour éviter tout ce qui est voleurs, et tout ça qui les attaquait sur les routes, pour éviter que les pauvres éleveurs se font voler leur lait, et en 1900, 1899 pardon, une association, le DIRCH, réunit tous ces chiens, et leur première exposition était en 1902, et il est longtemps appelé le chien du pauvre, apparemment, c'est une rumeur, en 1949, il aurait été croisé avec un terreneuve pour adoucir son caractère, rumeur, peut-être vrai, peut-être fausse, on ne sait pas, on laisse planer le mystère, on ne sait pas vraiment, ensuite, pourquoi il a été appelé le chien du pauvre, pendant longtemps, dû à sa tâche qui était assez rustique, de garder, un peu un garde, pour justement les personnes qui transportaient en charrette, les bocaux en fer, ou je ne sais plus la matière, d'où, comment on transportait le lait, mais c'était dans des bocaux en fer, où on transportait le lait, et l'éleveur les transportait en charrette, et dû à cette tâche, on l'a appelé le chien du pauvre, maintenant, ce chien est plutôt utilisé comme chien guide aveugle, ou, en Suisse, il est utilisé, justement, pour les recherches, pour les personnes, vous voyez, en cas d'avalanche, quand il y a des avalanches, les personnes enfouies sous la neige, il est plutôt chien et recherche, c'est un chien plutôt fait pour la recherche, et aussi chien guide d'aveugle, dû à son caractère qui est plutôt paisible, donc voilà, je vous mets les tailles, le poids, juste en bas de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, que vous en avez appris bien plus sur ce chien, que moi, je ne l'aurais pensé moi-même, donc je vous invite toujours à partager, liker, abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ApprentiDog, DB-YTB, c'était ApprentiDog, et surtout, n'oubliez pas que du contenu arrive, donc n'oubliez pas de liker et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, et je pense même dans pas longtemps, pour ceux qui ont accès à Facebook et tout, ben Facebook, je ferai un live sur Facebook, où je serai en direct, et vous pourrez me poser tout genre de questions, et j'ai même sur Zoom, on peut faire de la visioconférence pour ceux qui ont besoin de conseils plus précis, et que là, si vous avez besoin de conseils ou quoi, je peux vous l'expliquer en direct, donc n'hésitez pas, vous tapez justement, toute personne que ça intéresse, en message privé, ou même sur Facebook, Instagram, vous pouvez me contacter en message privé, si vous souhaitez une visioconférence, pour plus d'explications, donc abonnez-vous en bas, c'était ApprentiDog. Sous-titrage ST' 501